Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'information sur votre chaîne, mesdames et messieurs, c'est tout d'abord avec le titre au sommaire de l'actualité. Réflexion sur le leadership de développement dans un pays post-conflit, car de la République démocratique du Congo, c'est le thème de la thèse supervisée par l'université de Johannesburg, que l'ancien chef de l'État congolais, Jez Kabila Kabangé, a défendu ce vendredi 16 juillet. Coronavirus en République démocratique du Congo, pour la seule journée de jeudi 15 juillet, le pays a enregistré 178 nouveaux cas à décontamination. Le rapatriement des corps du cardinal émérite Laurent Mossegdo Passina est reporté en date du dimanche 18 juillet, contrairement au programme initial qui prévoyait la date du 27 juillet 2021. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez dans ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, président de l'Union africaine en exercice, séjourne depuis jeudi 15 juillet dans la soirée à Accra, la capitale du Ghana, où il devra, avec son hôte, évaluer les travaux de la zone continentale africaine de libre-échange Zlekaf en sigle. Après le Ghana, Félix Tshisekedi se rendra en Guinée et puis en Guinée-Bissau. Commentaire. Félix Tshisekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, a, en sa qualité de président de l'Union africaine, entamé son pèlerinage dans l'Afrique de l'Ouest par la ville d'Akra, la capitale ghanayenne. C'était à 21h20 local que le chef de l'État congolais a foulé de ses pieds le tarmac de l'aéroport de Katoka, où l'attendait Patience Saïba, directeur général en suspicion de l'Office de gestion de fret multimodal au Geoffrey Monsigle, en tête d'une forte délégation d'avance. Convié par son homologue ghanayen, Félix Tshisekedi et son hôte vont s'entretenir sur l'évolution de la zone continentale africaine de libre-échange Zlekaf, dont la capitale ghanayenne abrite le siège. Après le Ghana, Félix Tshisekedi mettra le cap sur la Guinée et la Guinée-Bissau, où il bouclera son périple de trois jours dans la partie occidentale du continent africain, lundi 19 juillet 2021. Pour son premier voyage en terre ghanayenne depuis son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi sera face à plusieurs chefs d'État, de gouvernements, d'organisations régionales et sous-régionales pour commémorer Mahamadou Issoufou, ancien président nigérien et initiateur du projet de la Zlekaf. Rendons-nous à présent au Parlement, au Sénat. Le développement de la province du Sud-Kivu était au menu des échanges entre le président de cette chambre, Modeste, Bahati, Loukwebo et les gouverneurs de la province du Sud-Kivu, Théo, Ongwabige, Kassi. Je vous propose ici de lui suivre au sortir de cet entretien. C'est un programme qui a été validé. L'ordonnance présidentielle qu'on attendait a été publiée il y a une semaine. Ce processus va nous amener la paix dans notre province, mais il n'y a pas que la paix. Nous avons parlé des routes. L'honorable président du Sénat a insisté sur des routes principales qui relient Bukavu au territoire. Ici, il a été question de la route nationale numéro D, qui relient Bukavu, Walungu, Moinga. Cette route a été réhabilitée, mais nous voulons que cette route soit réhabilitée en dire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir les routes en goudon. Ça a été parmi les plus importants. Nous avons la route qui va relier Bukavu, Kabare-Kalé jusqu'à Goma. C'est la route nationale numéro D qui va vers Goma, qui va relier les deux capitales provinciales, donc les sites Kivu et le Nord Kivu. Et enfin, une route qui reste aussi une grande préoccupation, la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu, Vira jusqu'à Fizi. En société, en marge du démarrage du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a échangé avec le conseiller spécial du chef de l'État en la matière, J.D. Ebadibanga. Les impressions sont très bonnes. Évidemment, on a été discuté sur le démarrage du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté des inégalités. Donc, il était question de pouvoir, n'est-ce pas, arrêter la stratégie et surtout la stratégie de mobilisation des fonds pour le démarrage très prochainement. Et quelle a été la réaction du programme ? Non, c'est très bien. Nous avons constitué donc une sorte de task force et aussi il a désigné le point focal pour que désormais la situation puisse évoluer très très rapidement. et en même temps que je travaille à la présidence, on aura un point focal au niveau de la primature. Est-ce qu'il y a un calendrier ? Oui, je dis que c'est très prochainement. Donc, je pense qu'avant la fin de cette année, ce programme peut finalement voir les jours. Merci. Merci. Toujours à la primature, une délégation des députés du Congo central a été reçue jeudi 15 juillet par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour plaider enfin que le port de Beaumont soit le seul port autorisé à décharger les véhicules d'occasion d'Europe. Ce que nous sommes en train de constater dans la ville de Beaumont, c'est quoi ? Cette discrimination éventuelle par rapport à la réalité qui a élu domicile. Dans ce sens que la loi, elle est là. Il est demandé que tout véhicule d'occasion ou usager soit contrôlé en amont en voie d'accéder dans la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, la disposition a été respectée par le port de Beaumont via l'OCC. Dans d'autres ports, cette disposition n'a jamais été respectée. Mais ces ports continuent à recevoir les véhicules d'occasion. Ce qui fait une situation de deux poids des mesures parce que je vous dirais clairement qu'un importataire, un homme d'affaires qui calcule des bénéfices, qui se dit que lors du dédouanement de mon conteneur transportant six véhicules, si je le débarque à Beaumont, je vais devoir débourser 300 dollars de plus. Tandis que si je vais dans des ports privés à Matadi, si j'entre au Congo par l'Oufu ou par le port public de Matadi, ce serait 300 dollars de moins. Vous comprenez la réalité qui fait qu'aujourd'hui, le port de Beaumont est en train de souffrir. C'est une situation socio-économique qui ne dit plus son nom. Et nous, avec nos députés nationaux, nous sommes venus porter la voix de la vie de Beaumont auprès de son Excellence, M. le Premier ministre, pour qu'il puisse s'impliquer, afin que nous puissions bénéficier de l'exclusivité du déchargement de tous les véhicules d'occasion et usagés dans la vie de Beaumont. Pour la simple raison que, jusqu'à là, c'est l'unique port qui est doté d'une station de contrôle technique moderne au niveau de l'OCC. Parlons santé. Dans ce journal, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a annoncé jeudi 15 juillet, au cours d'une conférence de presse consacrée au briefing sur l'évolution de la situation pandémique en République démocratique du Congo. Suivez. 3 juin de cette année, nous avons annoncé la troisième vague. Pourquoi la troisième vague ? Parce qu'à partir du 13 mai 2021, le nombre de cas de Covid ont fortement augmenté avec les décès. En relation avec cette augmentation, les chiffres venant de l'INERB, qui surveillent au niveau national la pandémie, tant au niveau interne que des flux, des personnes qui viennent de l'étranger ou des personnes qui quittent notre pays, nous avons pris le 15 juin des mesures pour diminuer la circulation du virus. En termes de renforcement du couvre-feu, d'assister sur les mesures barrières, et également de diminuer certaines activités, 20 personnes lors des réunions, 50 personnes lors de l'inimation. Toutes ces mesures aujourd'hui, je pourrais dire que ça a emporté des fruits. Parce qu'à la 27e semaine, donc au 11 juillet, nous avons eu une régression de nombre de cas de Covid dans notre pays et également une diminution du nombre d'occupations des lignes, Covid et de réanimation. C'est un encouragement, parce que les 4 semaines, à partir du 15 juin jusqu'à maintenant, c'est le plus secret de l'incubation, donc 2 fois 14 jours, ça nous donne bon espoir que si on continue avec les mêmes mesures, telles que prises, nous pourrons, dans les semaines à venir, on pense encore dans 4 semaines diminuer fortement le nombre de cas de Covid par jour. L'intérêt ici, c'est d'arriver à avoir au moins 100 cas par jour, donc on reviendrait à une situation de 500 cas par jour, c'est ce qui est acceptable. Pour arriver, lors de la première vague de mars-avril 2020, nous étions autour de 500 cas par jour, et autour du mois d'octobre-décembre, nous sommes passés à un peu plus de 700 cas. Mais ce qui s'est passé au mois d'octobre, nous sommes arrivés à autour de 2 000 à 2 500 cas par semaine. C'est en ce moment-là qu'on a parlé de la troisième vague. Le pic que nous craignons, c'est un pic qui était craint au niveau même de l'Afrique, c'était autour de fin juin, de 8 juillet. Mais nous avons remarqué que, à partir de la 26e semaine, les cas ont commencé à baisser. On baissait à cause des mesures qu'on a dit, on a... Coronavirus en République démocratique du Congo. Le secrétariat technique en charge de la riposte contre cette maladie au pays a enregistré 178 nouveaux cas de contamination, dont 76 pour la capitale Kinshasa, qui demeure encore épicentre de la maladie. Commentaire. Depuis les débuts de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le total de cas est de 45 426 confirmés, dont 45 425 et un cas probable. Au total, il y a eu 984 décès et 28 801 personnes guéries. Par ailleurs, le bulletin de l'équipe de la riposte indique que 178 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du jeudi 15 juillet, dont 76 à Kinshasa, 44 à la Tchopo, 26 au nord Kivu, 14 dans le Haut-Ou-Ele, 8 au Kassaï central, 7 dans le Haut-Katanga et 3 au Lualaba. Quant aux décès et personnes guéries, le bulletin indique que les données ne sont pas disponibles pour les nouveaux décès et de cas confirmés et pour les nouvelles personnes guéries. Sécurité à présent, la circulation sur la route nationale numéro 4, axe commanda Luna, est désormais garantie grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de véhicules commencent à passer librement. Satisfaction pour les chauffeurs usagers de cette route. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes commanda Luna et Bounia Kisangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité les passages de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rimeur interdisant la sériculation des personnes et de leurs biens sur cette ronçon d'un terrain national. L'étinent Julien Nkongo, porté parole du secrétaire opérationnel de FR2C à Nitori, explique les biens fondés de l'installation du quartier général avancé du secrétaire opérationnel à commandant sur instruction du gouverneur militaire de l'étauré et le sénat général Nuboyan Kachamadjouni. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant-général Niboyan Kachamadjouni. Deux commandes à l'Ouna, à la limite avec le Nord-Kivu, le général Niembo Abdallah, commandant seconde du secteur opérationnel de FADC à Nitori, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement. La joie est immense dans les chocs des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ces tronçons. Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage périmètre par périmètre en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur nos populations conformément à la volonté et la détermination du commandant de forces armées. Félix Antoine Tizeké de Chulombo. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le nouveau directeur général du fonds de promotion de l'industrie Jean-Claude Kalenga évoluera dans la continuité et même fera plus que les communautés sortant dont il faisait partie à réaliser. Ce sont là les ambitions du nouveau chairman de cette entreprise du portefeuille de l'Etat sur lequel revient Samy Ebossongo. Nommé à titre intérimaire directeur général du fonds de promotion de l'industrie le mercredi 14 juillet 2021 par le ministre de l'industrie Julien Paloukou, Jean-Claude Kalenga à l'heure de la cérémonie de remise et reprise intervenu le jeudi 15 juillet affichait ses ambitions. Il a d'entrée des jeux promis de travailler dans la continuité en vue de pérenniser les acquis de cette entreprise du portefeuille de l'Etat. Nos défis, nous les connaissons tous. Nous devons garder le cap. Allons au-delà de ce qui est attendu de nous dans le respect des textes et procédures qui nous régissent. Cultivons ensemble nos valeurs pour nous permettre de réaliser notre vision. A-t-il dit lors de cette cérémonie supervisée par Mme Bernadette Nzamba, secrétaire générale au ministère de l'Industrie. Autant dire qui ne sera pas sans inspiration salutaire face au défi de cet important service public qui assure la promotion de l'industrie locale via le financement des entrepreneurs. C'est aussi dire que sa gestion sera civique et réalisera des performances. Il a ainsi fait l'éloge de la collaboration positive de tous les cadres et agents du FPI afin de réaliser les objectifs des performances dans la mouvance desquelles il va prester. Attendons-nous donc à voir le nouveau comité du FPI faire autant, voire plus que c'est que le comité Patrick Kitebi au bilan élogé et prestigieux auquel a aussi contribué Jean-Claude Kalinga selon les dires même du DG sortant. Par ailleurs, l'équipe Jean-Claude Kalinga a été conviée par Patrick Kitebi à persister de travailler pour le développement de la structuration des projets des grandes envergures à l'intérieur du pays pour créer des emplois et leurs revenus de manière à éviter un développement uniquement concentré dans les centres urbains. Rappelons que le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga Maconga travaillera aux côtés de Constante Chiyombo Kassonga nommé président intérimaire du conseil d'administration et Christian Ombiningo Mwaka directeur général adjoint intérimaire. Et puis, c'est ce vendredi 15 juillet 2021 en Afrique du Sud que l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabongé, a défendu sa thèse intitulée « Réflexion sur le leadership de développement dans un pays post-conflit » qu'a de la RDC une thèse supervisée par l'université de Johannesburg. Je suis Kalamba. Réflexion sur le leadership des développements dans un pays post-conflit qu'a de la République démocratique du Congo. Tel est le sujet de la thèse qu'a défendue ce vendredi 16 juillet 2021 Joseph Kabila Kabongé, ancien chef d'État de la République démocratique du Congo. Ce, au terme de quatre années de recherche supervisée par l'université de Johannesburg en Afrique du Sud que l'ancien chef de l'État a présenté ce travail scientifique dirigé par le professeur Chris Landsberg. Joseph Kabila, né le 4 juillet 1971 en territoire de Fizi au sud Kivu, est un homme d'État kino-congolais. Il était président de la République démocratique du Congo du 16 janvier 2001 au 25 janvier 2019 et depuis sénateur à vie, fils du président Laurent-Désiré Kabila. Il succède à celui-ci après son assassinat le 16 janvier 2001 au cours de la Deuxième Guerre du Congo. Joseph Kabila est le plus jeune chef d'État de la République démocratique du Congo. Il a été à la tête de l'Alliance pour la majorité présidentielle AMP et a créé en 2002 le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Dans l'actualité également et en bref la famille artistique congolaise est à nouveau endeillée à la suite du décès à Kinshasa dès l'un de l'heure en la personne de Mars Kadjombo Yamba à Belonda dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juillet de l'année courante à l'âge de 63 ans. Le programme des obsèques vous sera communiqué incessamment dans les heures qui suivent. Paix à son âme. Et pour terminer rapatriement du corps de Laurent Mosingo Passina à la dernière nouvelle le corps du cardinal émérite Laurent Mosingo sera rapatrié dimanche 16 juillet 2021 initialement prévu pour samedi 17 juillet ces changements brusques de programme est dû à certains problèmes techniques c'est ce que révèle un communiqué de l'archidiocèse de Kinshasa signé par le cardinal Fridolin Ambongo. Voilà on va à présent prendre la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit l'Assemblée nationale examen ce vendredi et de la loi portant prorogation de l'état des sièges. Les députés nationaux en plénière à l'Assemblée nationale c'est vendredi dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour examen et adoption du projet de loi portant prorogation pour la quatrième fois de l'état de siège en Iturie et dans le Nord-Kivu a indiqué le rapporteur de la Chambre basse du Parlement Joseph Lembili-Boula. Pour rappel la dernière prorogation de l'état de siège remonte au 5 juillet 2021 avec l'ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette ordonnance avait prorogé pour 15 jours l'état de siège qui était en vigueur dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris. Poursuivons cette revue de presse Mesdames et Messieurs avec Forum des As qui note en grand titre les léopards installés à Durban dans l'attente de la délocalisation de la compétition. Les léopards Squatch de la RDC s'acclimatent à Durban liés initiales de l'organisation du tournoi en attendant la décision des organisateurs sur une éventuelle délocalisation de la compétition. Ce suite à des tensions politiques orchestrées par le Prozuma qui ont tourné au pillage. Initialement prévu pour le mercredi 14 juillet le tournoi de Squatch Washville Country est reporté pour ce vendredi 16 juillet. Une autre ville inéluctablement plus proche et sécurisée sera choisie pour l'accueillir. En croire les sources proches de la direction de communication une réunion est prévue entre les organisateurs et les participants afin de trouver un modus vivendi. Terminons avec la radio Okapi qui note quant à elle RDC médecin de nuit alerte sur le manque de soutien aux survivantes des violences sexuelles. L'ONG médecins sans frontières MSF alerte dans son rapport publié jeudi 15 juillet sur le manque de soutien mis à la disposition des personnes ayant survecu à des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Face à l'ampleur de ces violences et à leur impact MSF appelle les autorités congolaises et leurs partenaires à agir au plus vite afin d'assurer une réponse médicale socio-économique et juridique à la hauteur de besoins constatés sur les terrains. Dans ce rapport intitulé Double peine l'ONG rappelle qu'en 2020 les équipes de MSF en collaboration avec le ministère de la Santé ont pris en charge près de 11 000 victimes des violations sexuelles soit près de 30 par jour dans 6 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours des diffusions mesdames et messieurs je vous rappelle ici les principaux titres de ce journal. réflexions sur le leadership de développement dans un pays post-conflit cas de la République démocratique du Congo c'est le thème de la thèse supervisée par l'université de Johannesburg que l'ancien chef de l'état congolais Jules Kabila Kabangé a défendu ce vendredi 16 juillet. Coronavirus en République démocratique du Congo pour la seule journée de jeudi 15 juillet le pays a enregistré 178 nouveaux cas de contamination. Le rapatriement des corps du cardinal émérite Laurent Mossegdo Passina est reporté en date du dimanche 18 juillet contrairement au programme initial qui prévoyait la date du 17 juillet 2021. Vous l'avez bien compris c'est par ici que se réferme complètement cette session d'information restée en bonne compagnie à de BC Télévisions. Ce journal vous a été offert par le FPI font des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.